Nous allons justement recevoir notre tout premier invité, M. Joseph Mabiti, il est cadre du parti direct que j'ai dit. Bonsoir et bienvenue. Bonjour madame Marie. Alors, que signifie direct ? Direct, c'est la dynamique des républicains, les majeurs qui sont nombreux, un parti religieux, un parti qui se fait jeune, qui voudrait changer les lignes. Nous voulons une nouvelle dynamique au sein de la RDC. On voudrait qu'il y ait une nouvelle classe politique, qu'il y ait une nouvelle classe politique. Parce qu'aujourd'hui, nous avons compris qu'il y a beaucoup de partis, mais très peu, ont l'ambition, effectivement, de changer la condition des jeunes congolais. Alors, on dirait que c'est un parti très jeune, et nous avons eu le plaisir d'adhérer, et maintenant de porter le couleur, aujourd'hui. Et nous espérons que beaucoup de jeunes vont nous rejoindre. Justement, aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité qui reste encore dominée par l'agression du pays, par le Rwanda. Aujourd'hui, c'est vrai, les voix se lèvent, et justement, pour condamner cette guerre nous imposée par le Rwanda, quelle est la position de Direct à ce jour ? Parce qu'on se dit, c'est vrai, il faudrait mobiliser les efforts, il faudrait se réunir autour, avoir un langage commun au niveau de la République, pour justement porter cette voix au niveau des communautés internationales qui semblent soutenir le Rwanda jusqu'à présent. Je pense qu'il est maintenant plus que temps que les congolais puissent se réunir, plus se comporter comme une seule personne, une seule personne qui va vouloir bouter l'ennemi à l'extérieur du pays, parce que l'ennemi est connu sur le Rwanda. Nous avons demandé à l'époque l'expulsion de l'ambassadeur Kariga, aujourd'hui encore, nous avons demandé qu'on puisse porter plainte contre le président Paul Kagame. Aujourd'hui, le gouvernement nous a entendus, le président nous a entendus, il est plus que temps qu'on arrête nos guerres, nos conflits intestins au niveau de la RDC, qu'il y ait toutes les parties qui sont membres politiques au sein de la RDC, qui sont au niveau de se réunir pour trouver des solutions. Parce qu'aujourd'hui, l'armée doit être équipée. Nos forces armées, nos vaillants militaires doivent être équipés, doivent être bien, dans de bonnes conditions. On doit voir comment essayer de majorer leurs soldes. Pourquoi on ne pourrait pas majorer les soldes de nos militaires ? Parce qu'aujourd'hui, il est reconnu notre armée. Et certes, il est reconnu parmi les meilleures armées d'Afrique, mais il peine encore à faire son travail sur le terrain. Aujourd'hui, il y a eu 300 morts. Aujourd'hui, nous nous inclinons face qu'il y a des nationales. On a perdu nos frères dans l'est de la RDC. Et j'aime toujours rappeler que la guerre, ce n'est pas à l'est. C'est dans l'est, ce sont nos frères qui meurent tous les jours. Et la directe se dit aujourd'hui que nous devons être unis. Nous devons nous réunir pour trouver une solution. Seuls, nous ne pourrons pas, mais unis, nous sommes capables de faire de grandes choses. Capables de faire de grandes choses, aujourd'hui, on revient. Quand même, on dirait que sur le plan de communication, l'on est arrivé à faire parler Kagame, qui était de plus en plus silencieux. Il s'exprime maintenant pour dire justement que la RDC, c'est une distraction qu'on est en train de distraire le peuple congolais. C'est justement pour éviter la question des élections que le président de la République est en train de pointer du doigt le Rwanda. Je crois qu'il a remarqué effectivement qu'il y a eu une solidarité des Congolais, de tous les bords. Autant de positions radicales, de positions républicaines, autant de la majorité des églises. On a remarqué que tout le monde est concerné par cette affaire. Il ne s'agit plus d'une affaire du gouvernement ou de la majorité, mais de tout le monde. Et il s'est senti touché par ça. Et quand on va encore plus loin au niveau de la CPI, il a compris effectivement que la RDC est soudée. On ne veut pas de la bachanisation, on ne veut pas qu'il y ait une partie de la RDC qui puisse être arrachée. Et d'ici là, je pense que ce sera la fin de son régime. Le congolais vont se prendre en charge, comme le veut le slogan de la directe. La directe signifie « Dynamique des Républicains pour l'émergence du Congo ». Et notre slogan, notre dévice plutôt, signifie « Congolais, prenons-nous en charge ». C'est prendre en charge, c'est autre ou autre l'exemple que nous a donné l'Église catholique. Le dimanche passé, une mobilisation tout azumute, avec un message, pas de fanfare, sans tambour ni trompette, un message qui a été lancé. Et on a senti, dès tous les coins de la République démocratique du Congo, cette mobilisation des Congolais. Aujourd'hui, qu'est-ce qui manque à vous, les politiques, de faire pareil ? Manque de, je dirais, d'un leadership commun ? Qui doit donner le temps ? Finalement, parce que si c'est vous direct qui donne le temps, les autres ne vont pas marcher. Si c'est X qui donne le temps, les autres vont boycotter. Est-ce qu'on ne pouvait pas, on ne peut pas aujourd'hui, lancer un message à travers, je ne sais pas, une marche où l'on sentirait que c'est toute la République qui a marché pour dire finalement, non, les cas des récents morts ? 300, c'est énorme, au-delà de ceux qui meurent au quotidien. Je pense que nous saluons d'abord la démarche des catholiques. En même temps, M. Catholique, j'ai beaucoup apprécié la démarche. Mais je pense que ce travail, dans les bureaux politiques, dans les bureaux politiques, ce travail, je pense que dans les jours qui viennent, effectivement, il y aura ce genre de manifestation. Parce que je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est au courant que la RDC est agressée, et l'agresseur est connu sur le Rwanda, c'est Paul Kagame. Et un jour, d'ici là, en principe, je pense qu'il y aura une solidarité. Et nous y travaillons. Nous travaillons avec différentes politiques pour voir comment on pourrait mobiliser le maximum de Congolais pour cette question. Parce que c'est une question qui concerne tout le monde. Que tu sois de n'importe quelle religion, de n'importe quel, je ne sais pas, parti politique, tu es Congolais, tu dois être patriote, nationaliste. Et par conséquent, nous devons tous nous lever. Ces genres d'actions doivent se perpétrer, doivent être multipliées à travers la République. Je pense que ça viendra, mais il y aura quelqu'un qui viendra avec ça. C'est la directe qui viendra avec. Justement, est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui ? Parce que la crainte, c'est que le Congolais, de fois, a envie de manifester cela, mais il se dit, si je sors, j'aurai cette tendance. C'est parce que c'est le parti des tels qui a fait la demande. Il y aura des drapeaux, des drapelets. Alors que la question, elle est nationale. Est-ce qu'il ne faudra pas un tout petit peu baisser vos drapeaux, vos identités politiques pour laisser le peuple s'exprimer, appeler le peuple à s'exprimer, justement ? Effectivement, c'est l'idéal. L'idéal, c'est vrai que tout le monde se semble concerné par cette affaire, parce qu'elle concerne tout le monde, parce que ton cousin peut être dans l'Est en ce moment-ci, ou ton beau-frère, ainsi de suite. Je pense que ça se fera. Ça prend du temps. Ce n'est pas une affaire très facile. Ça a toujours une bonne sensibilité. Et il y aura un moment, et la directe aussi, il travaille. Il y aura des rencontres comme ça. Et l'idéal, encore, ce serait au niveau du sommet, au niveau du leadership, de pouvoir rassembler. Imaginons si demain, le président faisait appel à toutes les couleurs politiques, à toutes les plateformes politiques, pour échanger sur les questions de l'Eure, sur les questions de l'Est. Je pense qu'on va trouver des solutions à ça. Un dialogue en interne s'impose aujourd'hui ? Je pense que c'est l'idéal, parce qu'aujourd'hui, tout le monde va de son côté, dire ce qu'il dit. Mais imaginez que si toutes ces forces-là, toutes ces énergies puissent converger pour une baisse d'énergie pour les RDC. Parce que nous sommes tous victimes, c'est partout où nous sommes. Si aujourd'hui, le leadership du président Tissé Kedi s'élève pour dire que mes frères et soeurs réunissent nous pour parler sur des solutions, que tu sois dans l'opposition radicale ou république... Tu dois faire le premier pas, le président de la République ? Non, je pense que tout le monde de son côté doit porter, faire un effort, doit faire un pas. Nous-mêmes, au niveau de la directe, nous membres de l'opposition républicaine, et aussi le président Luc-Chef de la majorité. Tous, nous avons un mot à dire, nous avons cette responsabilité. Et je pense qu'en principe, d'ici l'année prochaine, avant les élections, on va trouver une solution à tout ça. Aujourd'hui, parlons quand même de direct. Puisque vous êtes membre de direct, c'est un tout nouveau et jeune parti politique. Voilà. Avec quelle particularité ? En quoi direct diffère des autres partis politiques ? Très bonne question. La directe, qui est la dynamique des républicains pour les maisons du Congo, c'est d'abord un parti jeune, un parti très dynamique, qui se veut ambassé pour le 2023. Généralement, dans les partis politiques, nous avons ce qu'on appelle le statut, nous avons ce qu'on appelle les règlements de l'intérieur. Mais nous avons une nouveauté. Le parti direct se constitue comme un gouvernement, avec un commissaire général et des commissaires nationaux qui sont en charge des portefeuilles. C'est une nouveauté. Et en plus de ça, nous avons ce qu'on appelle aussi un projet de société. Nous estimons que quand nous serons au pouvoir, en 2024, nous serons maintenant capables de mettre en place notre projet de société. Parce qu'en fait, les partis politiques, c'est là où il y a la formation des futurs politiques, des futurs cadres du pays, de la pepinière des futurs animateurs de l'institution. C'est là qu'on trouve les futurs députés. Ces députés-là qui vont aller réfléchir et légiférer au niveau du Parlement sur les grandes décisions de la République, les décisions politiques qui vont ramener la vie politique de la RDC. Et la directe, à travers ce projet de société, en 2024, pourra ainsi imposer sa décision idéologique, sa vision. Parce qu'une vision ne doit pas être accompagnée par le membre d'un parti politique, mais elle doit être partagée. Et nous, au sein de la directe, nous partageons l'idéal sur lequel la RDC est un patrimoine commun. Et nous, la dynamique des républicains, nous voulons l'émergence du Congo aux environs de 2030. Alors, à quoi le lancement officiel ? Je crois que tout va bien. Le 17 décembre, c'est la date fatidique. Nous allons inviter les grands cadres de ces pays pour essayer de comprendre c'est quoi la dynamique des républicains pour l'émergence du Congo. Eh bien, Joseph Mabiti, je vous dis grand merci. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes cadre du parti direct, dynamique des républicains pour l'émergence du Congo. J'espère que nous serons là lors de ce lancement officiel. Merci, Mme Boppel. Eh bien, nous allons prendre notre deuxième invité.